Tout au long de la vie, quand l'organisme risque de développer une maladie infectieuse provoquée par un nouvel antigène, les globules blancs, et plus particulièrement les lymphocytes, ont pour fonction de lutter contre cet élément pathogène pour l'éliminer. Une partie de ces clones se différencie en cellules lutteuses, neutralisantes et tueuses de l'infection virale. Une autre partie demeure sous forme de lymphocytes B mémoire, T4 mémoire, T8 mémoire, spécifiques de cet antigène. Ces lymphocytes mémoire sont stockés en réserve dans les organes lymphoïdes, dans le thymus, dans la rate et dans les ganglions lymphatiques. Ils ont la caractéristique d'être hypersensibles et très réactifs. Ces cellules mémoire ont une durée de vie très longue, estimée à plusieurs décennies. Lors d'une nouvelle attaque par un antigène déjà connu, les cellules présentatrices d'antigènes, comme les cellules dendritiques, phagocytent l'agresseur, captent sa fiche d'identité, son peptide, et l'exposent à leur surface. La cellule dendritique, présentatrice de l'antigène, migre ensuite vers un ganglion par les vaisseaux lymphatiques et présente le déterminant de l'agresseur, au lymphocyte T et au lymphocyte B, produits lors de la première infection et qui sont en réserve dans les follicules du ganglion. Elles présentent le peptide antigénique aux lymphocytes dormants et ceux qui, parmi eux, ont gardé la mémoire du premier contact, s'activent. Les lymphocytes B et T entrent en mitose dans les follicules, ce qui entraîne le gonflement du ganglion. Les lymphocytes T cytotoxiques, comme les plasmocytes producteurs d'anticorps, partent alors vers le lieu de l'infection par les vaisseaux sanguins. Grâce à l'action des lymphocytes mémoires, la réponse adaptative sera alors plus rapide, plus intense et plus efficace. Le sujet ne sera pas malade. Certains micro-organismes, virus ou bactéries, provoquent des maladies fulgurantes. Leur action est plus rapide que la réponse immunitaire. C'est le cas de maladies comme la poliomyélite, la rougeole, le tétanos, la grippe. Il est donc vital d'anticiper l'infection par la vaccination. Le vaccin est une préparation contenant en très petite quantité des fragments de bactéries ou de virus tués, de toxines atténuées ou purifiées, que l'on inocule pour stimuler préventivement la formation de lymphocytes mémoires. En cas d'attaque, l'infection sera rapidement endiguée. Antigènes déjà identifiés et vaccinations permettent de constituer la grande bibliothèque de notre système immunitaire. Ainsi, se construit pas à pas le patrimoine immunitaire de chaque individu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !